Générique Bonsoir à tous. Il serait aujourd'hui environ 20 000 en France. Mais protège-t-on comme il se doit les mineurs isolés étrangers qui arrivent sur notre sol ? C'est la question que nous allons nous poser ce soir dans Droite Suite. Pour commencer, récit d'une jeunesse exilée. Un documentaire tourné à Marseille où l'on suit, vous allez le voir, le parcours d'enfants seuls débarquant dans notre pays. Les structures sociales, les éducateurs, les médecins sont souvent débordés par l'afflux de ces mineurs isolés étrangers. Conséquence, une partie de ces jeunes vivent dans la rue en attendant d'être fixés sur leur sort. Pourtant, en France, toute personne âgée de moins de 18 ans a le droit à être protégée par l'État. Bon doc, et je vous retrouve juste après avec les députés Delphine Bagary et Sébastien Chenu, la juriste Aurélie Guitton et le directeur de France Terre d'Asile, Pierre-Henri, pour savoir si nous protégeons correctement les mineurs isolés qui s'exilent dans notre pays. Comment définir l'âge des mineurs isolés étrangers ? En tout cas, pas en regardant une radio de la main et du poignet, dit le réseau éducation sans frontières. L'association a lancé il y a un mois une pétition qui réclame la suppression de ces examens osseux pour les jeunes migrants. Cet appel publié dans Le Monde a recueilli plus de 10 000 signatures. Bonjour Mathilde Dehimi. Bonjour Patrick. Ce qui est nouveau, c'est que parmi les signataires, on trouve de plus en plus de médecins et de radiologues. Oui, car ils ont l'impression de se retrouver en première ligne. Dans les faits, ils ne sont consultés qu'à l'issue d'un parcours administratif qui débute avec la vérification des papiers de ces jeunes migrants. On les interroge sur leur histoire. Et si ça ne semble pas crédible, le parquet demande ce fameux test osseux, pourtant imprécis. Katia Chomoine, des chefs du service. Quand je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. On pense que la France, c'est le paradis. Alors qu'en arrivant en France, on voit que la France n'est pas le paradis. Donc, je me suis trouvé en galère. Psychologiquement aussi, c'était difficile. La famille me manquait beaucoup. J'imaginais que la France, c'était un bel pays. On pouvait gagner facilement de l'argent, de l'envraie de l'argent à la famille. Mais alors, non, ce n'était pas ça. Je me suis lancé dans le métier d'interprète. J'ai fait des récits avec des mineurs isolés. Oui, il y a des histoires qui ressemblent à mon histoire. À l'intérieur, ça bouge. L'histoire, ça touche. L'histoire, ça touche, oui. Il dit qu'il va parler de son histoire et tu vas l'écrire. Oui. Et ce qu'il sait pourquoi faire. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi. D'accord. Alors là, c'est un moment important dans ton histoire. Le syndicat est toujours donné des biens. Puisque tu es arrivé en France il y a deux mois et dix jours. Depuis, tu es avec nous sur le Salména. Il va falloir que tu me parles de ton parcours. Il va falloir que tu me parles de ta famille. C'est un peu intrusif, mais bon, c'est comme ça. Je suis obligé d'avoir le maximum d'éléments pour expliquer au juge pourquoi tu es venu en France et pourquoi tu as envie d'y rester. Alors, je te sens un peu tendu, donc il va falloir se détendre, garçon. Tu n'es pas dans un tribunal ici. Il dit que depuis le départ de sa soeur, il dit qu'il est parti jouer à une organisation dans les montagnes. Il dit que depuis le départ de sa soeur, il est comme ça, il a laissé ses parents et son pays derrière lui. C'est à cause de la violence qu'il a quitté son pays. Nous, ce qu'on fait, ce sont des notes d'aide à la décision. Notre boulot, c'est d'aider le magistrat à prendre la décision de justice la plus juste, la plus proche de la réalité du jeune. Il est très difficile d'accompagner des jeunes qui sont dans une grande précarité. Il y a à Marseille des réseaux communautaires qui sont bienveillants et heureusement qu'on les a parce qu'ils aident ces jeunes dans un temps, dans le temps de l'arrivée, en attendant les procédures et on travaille avec eux. Il y a aussi des réseaux à Marseille qui ne sont pas du tout bienveillants, des réseaux d'exploitation, des réseaux de traite. Donc on a des jeunes qui sont en risque de prostitution, on a des jeunes qui sont en exploitation, pas en risque mais en exploitation. Tu pourras venir, on ouvre trois fois par semaine, on va te donner les horaires et au bout d'un certain temps de présence ici, on fera une évaluation sociale et éducative. Voilà, bienvenue, prends un café, t'as du café, t'as du thé, t'as du thé. On refait une case ici et on met le texte là. D'accord ? Et on dessine ce qu'il se passe. C'est bon, non ? Un couteau, ça. Ah oui, c'est un couteau. C'est vrai, il t'a fait ça ? Ton père ? Comme ça ? Pour rien ? Je ne veux pas, dites-moi. Là, il est son père à buvée. Oui, oui. Au Maroc, j'ai fait presque plus d'un an, on a dormi à la forêt de Gourougou pour essayer d'entrer à Mélia. J'ai escaladé les barrières, les trois barrières. Ce n'était pas la première fois que j'ai entré, ils me mettent dehors. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes 400. On a couru, on n'est plus resté sur la barrière comme avant. Je m'appelle Ibrahim. J'ai 16 ans, je suis né en Turquie. Je suis arrivé à Paris. Et puis, de Paris à Marseille, j'ai trouvé mon frère. Je n'ai pas de papiers ici. Je n'arrive même pas à travailler, je dois retourner vivre en Turquie. Mais moi, je viens d'arriver. Frère, qui va s'occuper de moi ? Si vous me demandez pourquoi je suis venu en France, c'est parce qu'ici, on respecte les droits de l'homme et les droits des enfants. Je n'ai pas de papiers de l'homme et les droits de l'homme et les droits de l'homme. Je m'appelle Mohamed Aura, j'ai 16 ans, je viens d'Afghanistan. J'ai perdu mon père dans mon pays. Je suis parti avec mon frère. C'est au long du chemin que j'ai perdu aussi mon frère. Nous devons monter dans un bateau. Il y avait certains qui étaient déjà montés, d'autres pas encore. Il y avait une panique. Tout le monde courait dans tous les sens. Les gens disaient qu'il y a la police. Donc, il y en avait 12 personnes déjà dans le bateau. Et le bateau a démarré. Et donc, moi, je suis resté dans le bateau. Donc, mon frère, il n'a pas pu prendre le bateau. Depuis 5 ou 6 mois ou 7 mois, il n'a plus de nouvelles de son frère. En tant que mineur, donc de moins de 18 ans, vous n'avez pas besoin de documents, de titres de séjour pour pouvoir rester en France. Dans la loi, c'est la loi de la protection de l'enfance, protection de l'enfance en danger. Vous devez être immédiatement, à partir du moment où vous êtes considéré comme mineur, isolé, étranger. Vous devez être immédiatement mis à l'abri. Pourquoi ça prend du temps ? C'est peut-être une des raisons. C'est que vous, en tant que mineur, isolé, étranger, on va d'abord évaluer votre situation. On va évaluer si vous êtes vraiment mineur. On va évaluer si vous êtes vraiment isolé. Et on va évaluer si vous êtes vraiment étranger. Vous êtes en danger puisque vous êtes isolé. Vous êtes mineur en danger. Donc, il y a aussi des mineurs en danger français. C'est la même loi qui s'applique à vous. Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui, normalement, dit qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Ça fait deux mois et demi. Ils attendent, toujours en danger, dans la rue. Et pourquoi ils n'ont pas un envoi pour être protégés ? Il veut juste savoir quand est-ce qu'il peut avoir une place, finalement. Parce qu'il pense que la demande a été faite par le Samena. Mais il n'a aucune nouvelle depuis. Il dit que, quand il est arrivé ici, il n'avait pas l'extrait de naissance. Et Thierry lui a dit qu'on ne peut pas te prendre sans l'extrait de naissance. Donc, il a pu joindre ses parents au Mali. Ils lui ont envoyé un extrait de naissance. Mais malgré l'extrait de naissance, le Samena ne s'est pas occupé de lui. Finalement, il est allé chercher un avocat. Et le juge d'enfant a ordonné un placement. Mais c'est une question de temps, quoi. Il va être placé. Le juge a ordonné. Et a fait des expertises osseuses pour prouver que, vraiment, il a 16 ans. Il dit d'abord au papa. Oui, le papa dit que, là où ils vont le soir pour manger, le Croix-Rouge, ils disent qu'ils sont mineurs. Ils n'ont pas le droit d'aller manger là-bas. C'est pour les adultes qui sont dehors, comme ça, c'est à eux de venir manger là-bas. Ils sont mineurs, ce n'est pas à eux de leur donner à manger. Mais après, ils ont pitié d'eux, ils leur donnent quand même. Il pose une autre question. Il demande, parce que vous avez dit que c'est le juge d'enfant qui évolue les dossiers. Il demande s'il n'y a pas suffisamment de juge d'enfant pour que ça aille plus vite. Il dit, sinon, demain, on va avoir 18 ans, tout sera terminé. Du coup, il y a... Voilà. Saamena ne peut pas absorber la totalité des jeunes mineurs isolés qui arrivent sur Marseille. On a une capacité d'accueil à 21 jeunes. Il arrive qu'on ait 45 jeunes sur certains accueils. Donc, quand on est dans ce type de configuration, le Saamena, ça devient très compliqué de respecter les délais, notamment en termes d'évaluation. Nous, on les déplore, les délais trop longs. On les déplore. Parce que l'objectif du Saamena, ce n'est pas de garder des gamins trois mois sur le service. Par moment, oui, je suis en colère parce que je me dis, pour un si petit nombre d'enfants, comment on n'arrive pas à trouver les solutions ? Mais je n'ai pas la réponse. Tu me rappelles comment ça s'est passé le premier jour où tu t'es douché au Saamena ? Oui, il y a trois mois. Ça faisait trois mois que tu ne t'étais pas lavé. L'eau chaude, ça fait du bien aussi, ça relâche le corps. Doucement, doucement. On est en train d'attendre une réponse pour que tu puisses y aller au foyer. Mais en attendant, Omar, qu'on ait la réponse et que tu fasses la visite au foyer et que tu commences ton projet, je sais que tu souffres. Aujourd'hui, tu es arrivé ce matin. Tu étais complètement en chaos parce que tu n'avais pas dormi de la nuit. Tu as marché toute la nuit, tu m'as dit, non ? Tu n'étais pas reposée. Tu n'étais pas reposée. Et le jeune là, qui est venu tout à l'heure, qui s'est assis à côté de toi, qui t'a parlé, c'est quelqu'un que tu connais du squat ou pas ? Non, il y a beaucoup de bagarres dans le squat. Comment ? Il y a beaucoup de bagarres dans le squat. Oui, je sais. Mais cette personne-là, tu l'as connue ou ? Elle a dit comme ça ? Bien volé, c'est ça que tu as dit ? Et il faut que je te pose la question pour que tu me le dise. Cette personne-là, qu'on va reprendre de voler dès qu'on arrive, parce qu'elle te propose de voler, ça fait combien de temps qu'elle te propose ça, cette personne-là ? Ça fait combien de temps, Romain ? Il y a un mois. Il y a un mois ? Ouais. Je suis ton éducatrice référente, tu sais ce que ça veut dire ou pas ? Est-ce que tu sais à quoi je sais, Romain ? Quel est mon gros, là ? Je sais pas, Romain. Je sais pas. Voilà. Je veux un coup de main, Maria. Je veux un coup de main. On sait comment faire pour te protéger, pour pas que tu tombes dans le réseau. On sait, on sait, c'est notre métier de faire ça. Alors fais-nous confiance et dis-nous quand les choses, elles vont pas. D'accord. Bon, regarde, c'est ici où on va aller. Images, il y a un S, et après, c'est le... A-U, A-U. A-N, sans... 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 sans T. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une association ici qui travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Alors, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement anonyme. Ça veut dire quoi, anonyme ? Il n'y a pas de papier. Alors, oui. Anonyme, ça veut dire qu'on s'en fout de comment tu t'appelles, on s'en fout de ça. On va pas te demander des papiers pour que tu viennes ici. Ok ? Je sais. Anonyme, c'est confidentiel. Ça veut dire quoi, confidentiel ? Je sais pas. Je t'avais expliqué hier. Ça veut dire que tu peux lui dire des choses de ta vie que tu nous as pas dit à nous. Elle va garder les informations. C'est secret. Parce que c'est secret, exactement. C'est confidentiel, c'est secret. Dans ce lieu-là, tu as des psychologues, tu as des médecins. Je vais voir. Tu veux quoi ? Je vais psychologue. Tu veux voir un psychologue. Je veux un médecin. Alors, tu as des psychologues, tu as des médecins et tu as aussi un éducateur, un travailleur social, ici. Oui. La ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. C'est révoltant. En tant que citoyen, on se dit, mais ce jeune, je vais le ramener chez moi, quoi. Je vais lui donner à bouffer, je vais lui faire dormir, lui donner une douche. Puis après quoi ? Après quoi ? Après quoi si les autorités ne font pas leur boulot ? Après, il n'y a plus que l'initiative citoyenne. La création d'un réseau citoyen qui permette un hébergement, qui permette une prise en charge, en attendant que l'aide sociale à l'enfance fasse son boulot. En fait, on est tous assez démunis parce qu'on voit ce drame qui se passe sous nos yeux. Et pour l'instant, on n'a pas de solution. On ne comprend pas pourquoi la minorité, tant qu'on ne sait pas qu'ils sont majeurs, on ne considère pas qu'en attendant, ils sont mineurs. Et dans ces cas-là, pourquoi ce n'est pas la minorité qui passe en premier au niveau juridique pour pouvoir accéder à une mise à l'abri ? N'importe quel mineur français qui est dehors, il va être mis à l'abri directement. Là, on est dans cette attente-là, c'est comme si le fait qu'ils soient étrangers, ça passait devant le fait qu'ils soient mineurs. Enfin, moi, vraiment, avant de faire ce travail-là, je ne pensais même pas que ça existait, que c'était possible. Dans l'idée générale, un mineur à la rue, non, en fait, ça n'existe pas. Et là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. Et nous, on est obligés de l'être aussi parce qu'on les voit, les jeunes, et qu'on ne les met pas à l'abri. On ne peut pas déterminer au regard l'âge de quelqu'un. Et comme, bien entendu, dans cette problématique des mineurs isolés, étrangers, la question, c'est la minorité, il faut que les autorités décident il a moins ou plus de 18 ans. Et donc, les autorités se sont emparées d'un certain nombre de tests, oui, c'est le mot, qui sont connus pour n'avoir aucune valeur. Le test osseux a une approximation d'une quinzaine de mois. Donc, quand on s'annonce, comme il y a 17 ans, le test osseux peut aller de 15 à 19, quoi, en gros. 15 à 19. Donc, l'autorité judiciaire peut s'emparer du résultat en disant, voilà, moi, j'ai ce résultat-là, pour moi, il est majeur, donc je l'exclus du dispositif de l'ASE. On nage en plein délire, quoi. Alors, après, il y a l'apparence physique. Certains médecins se prêtent au jeu, par exemple, de l'observation des poils pubiens, ou du développement des seins chez les filles, ou du développement des organes génitaux. Qu'en est-il de la pudeur, quoi ? Et encore, de toute façon, ça reste subjectif. Il n'y a aucun élément objectif pour établir l'âge d'une personne. Et pourquoi ces tests continuent, alors ? Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, venez. Je vais regarder. Restez. C'est l'extrême violence de l'exil que m'ont montré ces jeunes. Et cette rupture extrêmement violente, je l'ai sentie chez ces jeunes comme une amputation. Donc, comment se reconstruire une fois qu'ils manquent quelque chose ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Moi, j'ai une question. Mon éducateur, Sylvain, il m'a dit qu'il n'est pas facile pour moi, quand j'ai 18 ans, que ça serait compliqué de rester ici en France et d'avoir un titre de séjour. Ah oui, mais moi je parlais d'une question sur votre santé, sur le corps, sur ce que vous ressentiez, si vous aviez... Mais ça, je n'ai pas de réponse, là. Ce n'est pas moi qui ai la réponse à cela. Est-ce que vous avez des questions à votre santé, parce que, en fait, pour tous, je n'ai pas une réponse à ce que vous avez dit à votre question, je crois. Sentez avec moi. Est-ce que vous avez des questions à votre santé ou à votre corps ? Ah, ok. Est-ce que vous dormez bien ? Ah, je dormais. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Est-ce que c'est le bon français ? Ça marche pas bien ? Eh oui, eh oui. Je m'appelle Omar. J'ai 15 ans, j'ai parti au Bled, en Algiers, parce qu'il y a des misères au Bled. En ce moment, l'Italien, l'Allemagne, l'Allemagne, la France. Quatre mois, j'ai passé un truc, je n'ai pas vu le photo. Il y a quatre personnes, des grands. Il y a Hougra. Il y a... 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 Je dormais pas, Allah. Parce qu'il est froid. Tous les jours, fatigué, tous les jours. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ce n'est ni père ni mère. Les maisons, on est... Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Attends. Attends. Tous les jours, attends. Attends, attends. Mais j'en ai morts. Tu vois? Avec moi. C'est un entretien complet avec un jeune. Il a fait des propositions à Omar, et Omar s'en est plein à Maria, il a proposé le business, il lui a dit tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout, viens avec moi, je vais te faire bosser, il me le montre, c'est pas dit qu'on le trouve mais on verra d'où, on arrive dans 10 minutes, tu peux nous attendre en bas des grands escaliers ? Et tu as dit vers où il soit ? Non mais c'est pour ça qu'il te le voit. Et son squat il peut y accéder en journée aussi ? Il m'a dit qu'il n'avait pas d'affaire à l'extérieur, alors est-ce que c'est au parking ? D'accord. C'est de taxi, je ne sais pas, on va voir. C'est très très moyen là-bas. C'est très très moyen. On fait une tour de garde en même temps. Après ce qu'ils nous disent, il y en a au moins 20 qui dorment pour la garde. Ouais ouais. Bon à ce soir-ci je ne fasse pas qu'ils y soient mais... C'est pas chaud là-bas. Donc tu restes dehors carrément là ? C'est un octobre. Tu rentres ? Ah tu rentres. Tu ne rentres pas mais il gèle ici la nuit. Il gèle la nuit. Il gèle la nuit. C'est ce qu'on met là. D'accord. Mais ici il fait très froid et c'est pas simplement ici. Et ça c'est ton couchage alors du coup ? C'est un autre. Il y a un drap c'est pour. Ah d'accord. Ouais. C'est une condition compliquée. Et du coup même le drap tu le laisses où ? Tu le laisses dans ton sac ? Ouais d'accord. Il y a une solution. Il y a déjà une très longue couverture en attendant d'avoir emballé l'évaluation. Un sac ? Vous avez des sacs ? On n'a pas de sac de couchage ? Moi je vais ramener le sang au sac. Qu'est-ce qu'il faut ? On va essayer de te trouver un sac de couchage. D'accord ? En attendant. Si tu veux rester un peu avec nous tu peux hein ? On va faire un tour autour de la gare. C'est comme tu veux. D'accord. 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 Ce que tu peux faire ? Ça c'est peut-être ? J'avais envie de détacher ça petit. Mais de ta s'il tever, 06 il a bazé la bougie 18 Gottes. Il est commente.. Il s'est bien continué. C'est tu avance ? car .. Il est donc mauvais ? Ahف ! Il s'il teverait d'accord ? Qu'il est p tre pointe peut-être une seule tempo ? Oui, il s'il teverait on vu. Eh ? Tu vois qu'il y en a qui avaient resté détente quand même. Je vais attendre votre certificat de birth, jusqu'à ce que vous n'avez pas votre certificat, vous pouvez juste venir ici un jour, un jour par semaine. Et puis, quand vous avez votre certificat, vous venez demain, un jour et un jour. J'ai appris à dire aux gamins, écoute, pour l'instant, là, ce soir, il n'y a pas de solution pour toi. Certainement que demain, il n'y en aura pas non plus. Donc voilà, ça, c'est plus ou moins simple quand on ne connaît pas encore trop les jeunes. Quand on a des jeunes qui doivent partir depuis longtemps, là au mars, ça fait un mois et demi, un mois qu'ils pourraient très bien être en maison d'enfance. Ça fait un mois que l'évaluation est envoyée. Ça fait un mois qu'on a demandé la mise à l'abri en urgence en attendant qu'il ait une audience avec le juge des enfants. Ça fait un mois qu'on dit qu'il est vraiment en danger. C'est un gamin qui est en danger. Et ça fait toujours un mois qu'il est là. Donc quand je suis revenu de congé et que je l'ai revu, j'ai eu les boules, quoi. Je suis revenu de l'abri en dehors. Je suis revenu de l'abri en dehors. Je suis revenu de l'abri en dehors. Je suis revenu d'ici en dehors. Je suis revenu d'oublier en dehors. Je suis revenu d'ici en dehors. Je suis revenu en dehors. Je suis revenu de l'alamus. Il y a de l'arrivont. Donc je me sens que j'ai mis en défléter. Je me sens que je me sens que je me suis dans une équipe. Au débat, mes yeux ne sont pas manteus. Mes mains sont contents. Je ne peux pas le voir. Je suis danné. C'est parti. Il est l'heure de partir. Donc là, avant le matin, ils se promènent comme ça en ville pour attendre le jour. Quand ils viennent manger ici trois fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sou, pour se nourrir. Il dit que lorsqu'il n'est pas ici, il doit rester dehors dans la rue, et qu'à cause de ça, il a attrapé une maladie de peau. Il est allé voir le médecin, et que le médecin lui a dit, voilà, comment tu vis, dans quelles conditions. Il dit que les conditions sont très mauvaises. Donc le médecin lui a dit, il faut que tu prennes une douche, il faut que tu restes dans un endroit propre, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne peut pas prendre douche tous les jours, il doit rester dans des endroits qui ne sont pas propres lorsqu'il n'est pas à Samena. Parfois, il y a un homme, il y a un café, je lui demande de prendre mes tins, mes blanquets et mes clothes. Donc il me donne des chances de dormir là. Lui, les dernières trois jours, il me dit qu'il y a beaucoup de gens là, il ne peut pas me prendre plus, donc je ne vais pas aller. Vous venez demain demain matin, à 9h30, pour nous parler de votre situation. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Je suis parti, c'est mon père qui a décidé pour moi. Parce qu'il fallait que quelqu'un parte de la maison pour gagner de l'argent ailleurs. Et aussi, à l'époque, il y avait trop de problèmes politiques. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent pour demander une protection, oui, ça me fait rappeler mon histoire aussi un peu. Ça m'arrive de faire des récits très difficiles. Dès que je finis ce récit, je sors. Je ne vais pas prendre les transports en commun parfois. J'essaie de marcher d'abord un petit peu. J'essaie de me protéger un peu. Je suis arrivé à Marseille, c'était 8h du soir. En sortant de la gare, je vois les escaliers, je vois une ville immense. J'ai eu peur parce que c'était la nuit, je me suis retrouvé tout seul. Je suis arrivé à Marseille, c'est la nuit. Sous-titres par Juanfrance 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 et ma grand-mère, beaucoup, tous les jours. J'ai quatre amis d'adaptistes. Ils m'ont dit, je vois les enfants dans la rue, ils m'ont dit qu'ils ont des problèmes avec leurs documents, donc ils sont en route dans la rue. Donc, parfois, ils m'ont donné de m'argent. Je leur ai donné 5 filles, 5 filles, 5 filles, 5 filles pour les achats. Je leur ai donné des achats, ils m'ont dit ensemble. Et parfois, je leur ai donné des achats, je leur ai donné des achats, des achats, des achats, des achats. Ils m'ont donné des achats, des achats. Donc, je n'ai pas utilisé, je leur ai donné des achats. Parce que j'ai été là, je sais comment ça, c'est ce qui se passe. Je sais, c'est ce qui se passe. Encore, ça va ? Oui. Et vous étiez au même moment ou au Samena tous les deux ? Ah oui ? A la fraise. A la fraise même, au foyer même, à l'école même. Ah oui ? Ah oui ? Une fois qu'un jeune quitte son pays pour venir ici, il reste quelques années en France. Même si on l'envoie dans son pays, il ne va pas vouloir rester dans son pays. Parce qu'il a découvert d'autres mondes ici. Même si on l'envoie, il reviendra. Même si l'envoie. Ou bien qu'aSON, il t particularly quand même ? covered ça입 praise. Ou bien ce le plus construit lui ? Super Chego, Cargive cuisine même. Nonctors 3, 2,5 00h5 00h5 00h6 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 00h7 00h7 00h8 00h5 00h9 00h6 00h9 00h10a 7h00 UNVET A Scenem Sy col. Je pense qu'il n'y a pas. Je pense qu'à l'âge de 18 ans, même s'il faut qu'on les régularise, parce que c'est important, parce que ces jeunes-là, c'est l'avenir de la France. Je pense qu'il n'y a pas. 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 C'est bon, le gâteau au chocolat. Quel âge vous avez, les gars ? Bientôt 17. Et toi ? Finalement. Pareil. Vous arrivez de quel pays, Algérie ? En avant ? Oui. Vous avez quoi, comme Patrice ? Il y a des questions difficiles. Je veux dire très rapidement, parce que là, ta majorité, elle n'est pas si même que ça. Ça veut dire que tu as 17 ans et 5 mois. Ah ouais. C'est lui, lui. 17 ans et 5 mois. Le temps du placement, je ne sais même pas si on pourra obtenir une protection pour toi. On vous a expliqué un peu le sujet de mon appel tout à l'heure ? Non. Donc, en fait, on a deux jeunes d'Afghanistan qui ont débarqué à Ima Chanté hier soir. Deux frères. Hier soir, on les a accompagnés au commissariat de Noailles, qui n'a pas voulu, enfin qui les a renvoyés vers le Samena en fait, sauf que le Samena a été fermé. Donc, ils ont passé la nuit dehors. Donc, il y a le petit frère Iman qui a 13 ans et le grand frère qui a 15 ou 16 ans. Là, concrètement, ils sont revenus, ils sont dans nos locaux. Mais ils ont dormi dehors. Mais on ne peut pas même les héberger à l'hôtel, j'en sais rien. Là, il a 13 ans, donc je... Demain, on s'amène là. Ok. Au revoir. Voilà. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas des primo ? Si, là, je ne suis pas bien là. Ouais. Non, non, mais je ne vois pas... Tout le monde s'en fout, donc... Je ne sais pas. Voilà, donc ils sont 64. En tout cas, déclarés. Enfin, recensés, quoi. Donc, en plus, c'est peut-être beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a 64 mineurs isolés étrangers déclarés auprès du service d'aide sociale à l'enfance à la rue à Marseille. Alors, là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour que vous puissiez aller dormir ce soir. pour que vous puissiez aller avec les familles d'accueil et 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 les familles d'accueil Pourquoi le système des familles d'accueil n'est pas développé ici où effectivement des gens pourraient être sollicités dans l'urgence pour mettre à l'abri des enfants ? Non, mais concrètement, là, la seule solution qu'on a, c'est de faire appel à un collectif. Non, mais c'est étonnant comment finalement ces logiques institutionnelles finissent par nous, nous en tant que citoyens, mais par nous pousser à... dans les marges. À la limite de la fraude, dans des réseaux un petit peu... Ben, appelle ton contact alors. Et après, il faut vraiment qu'ils aillent demain matin à 9h où ça amène à... Donc là, maintenant, on attend la réponse d'un hébergement secret. Secret. Alors, il m'a trouvé quelqu'un qui peut vous me prendre à dormir chez lui ce soir. Et après, une personne qui lui qu'à venir le juge à 9h et à 9h. On a très vite. Donc, si vous le dites, s'il vous plaît, c'est toujours. C'est vraiment qu'il y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je suis fort, car c'est mon petit frère. Un petit frère est une autre histoire. Un petit frère est vraiment très petit, donc je vais venir pour voir un endroit pour lui. Mais pour toi... Oui, mais pour le moment, il va être comme ça. Pour le moment, il va avoir un endroit, je ne sais pas quand, mais bientôt. Et tu vas avoir un endroit après. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de enfants qui ont votre âge, 16 ans. Tu n'es pas l'unique, tu comprends ? Donc, tu viens aujourd'hui, et beaucoup de enfants sont attendu, 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 attendu. Alors, je t'écoute. Ok ? Ouais. Amame et Omit. Ah, super. Ok, aujourd'hui. Super. Ok, parfait. Très bien. Merci. Bye Sophie, bon week-end. Merci. Au revoir. Super. Vous avez une place tous les deux. En foyer. Tous les deux. Foyer. House ? Oui, house. Tonight. Oui. Both of you. Brother. The same house. Ok. C'est super. C'est... Vous avez beaucoup de chance. A lot of chance. Merci. Ouais. Vous avez beaucoup de chance, parce qu'ils ont exceptionnellement un autre endroit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Combien de pays traversés ? Combien de frontières dépassées ? Et me voilà, m'en voulez-vous ? Je n'avais pas pris rendez-vous de mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou. Mais surtout, arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. Bonsoir. On prolonge ce documentaire ce soir dans Droite Suite pour s'interroger sur l'accueil réservé en France aux mineurs isolés étrangers après ce documentaire. En commençant par vous présenter Delphine Bagary. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes médecin urgentiste de formation et vous êtes l'auteur d'un rapport concernant le dispositif d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers en France présenté en novembre dernier à l'occasion du débat budgétaire ici à l'Assemblée nationale. A vos côtés, Aurélie Guitton. Bonsoir. Vous êtes juriste spécialisée dans le droit des enfants et le droit des étrangers et vous êtes la coordinatrice de la plateforme nationale Infomi. Peut-être un mot sur Infomi pour nous dire un peu plus ? Oui, un mot. Alors c'est une plateforme qui regroupe les différents acteurs qui vont accompagner les mineurs isolés étrangers en France à partir de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leurs 21 ans. Donc l'accès à la majorité est la suite. Et c'est vrai qu'on décloisonne les disciplines puisqu'au sein de nos membres et au sein de nos instances de travail nous avons à la fois des juristes évidemment, mais des médecins, des personnels du travail social, des magistrats, des administrateurs ad hoc. L'idée étant d'embraser le parcours du mineur isolé. En face de vous, Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'association France Terre d'Asile qui veille attentivement, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est votre job en réalité avec cette association au respect du droit concernant les demandeurs d'asile en France d'une manière générale. Peut-être un tout petit mot supplémentaire également sur... Oui, les demandeurs d'asile, les mineurs isolés étrangers, les réfugiés statutaires. C'est une organisation qui compte un peu plus de 900 salariés qui est déployée sur l'ensemble du territoire national et qui accueille chaque jour, qui héberge, qui informe, qui oriente près de 10 000 personnes. Et puis enfin avec nous Sébastien Chenu. Bonsoir. Vous êtes député Front National du Nord et porte-parole des députés du Front National ici à l'Assemblée Nationale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui est rappelé dans ce documentaire et ce qui est le droit en réalité. Puisque le 20 novembre 1989, la France a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Toute personne âgée de moins de 18 ans doit être protégée quel que soit son sexe, sa religion, ses origines, sa nationalité. Les mineurs isolés sont pris en charge dans le cadre du dispositif français de la protection de l'enfance qui ne pose aucune exigence de nationalité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les mineurs concernés ne sont pas soumis aux règles françaises de séjour des étrangers. C'est un des problèmes. Et puis en France, c'est rappelé dans ce documentaire, l'aide sociale à l'enfance a pour mission d'assurer la protection de l'enfance qui dépend de chaque conseil départemental. Voilà pour le décor et le droit dans lequel s'inscrit l'accueil des mineurs isolés sur notre territoire. Et dans votre intervention à ce sujet dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, vous avez donc dit que l'Etat a forcément une responsabilité morale vis-à-vis de ces mineurs isolés étrangers. Elle est non seulement une responsabilité morale, mais c'est une obligation. Une obligation de devoir les accueillir, de devoir les accompagner jusqu'à leur majorité, de devoir les mettre à l'abri aussi. Mais là, on voit bien qu'il y a aussi dans ce documentaire deux niveaux, on va dire, le niveau de l'Etat qui a cette obligation parce que la France a signé cette convention que vous rappeliez tout à l'heure. mais donc l'obligation d'accueillir, de mettre à l'abri ces enfants et de les protéger. Et le deuxième nouveau qui est le niveau du département qui est chargé de mettre en œuvre cette politique-là. Et ce qui se passe, on va dire, s'il y a un problème effectivement en France, et vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que selon les départements, cette mise en œuvre de la protection de l'enfance n'est pas faite tout à fait de la même façon. Et c'est ce que je dénonçais dans ce rapport, notamment. Que vous soyez dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le Palcadé ou dans les Bouches-du-Rhône, cette prise en charge n'est pas tout à fait la même dans l'accueil, dans la façon dont la politique est menée dans le département et la volonté de vouloir. Parce qu'il y a certains départements qui disent, ben oui, mais on nous demande de faire ça. L'État nous demande de le faire, mais ne nous donne pas les moyens. D'autres qui disent, ben, on l'a quand même, et on va jusqu'au bout. Et on en parlera certainement plus tard, mais aussi cet accompagnement qui va au-delà de la majorité aussi, qui n'est pas fait de la même façon partout en France. Et c'est quelque chose qu'il va falloir harmoniser réellement. Donc vous militez pour l'harmonisation avec des différenciations assez fortes, nous dites-vous, en fonction des départements. On a vu ce qui se passait là, en l'occurrence, dans les Bouches du Rhône, du côté de Marseille. On va revoir un extrait, si vous le voulez bien, de ce documentaire. C'est Corentin Bayeul, qui est chargé du projet européen à Magrinter, qui dépend du CNRS, qui s'exprimait. Regardez. Dans la loi, c'est la loi de la protection de l'enfance, la protection de l'enfance en danger. Vous devez être immédiatement, à partir du moment où vous êtes considéré comme mineur idéal étranger, vous devez être immédiatement mis à l'abri. Pourquoi ça prend du temps ? C'est peut-être une des raisons. C'est que vous, en tant que mineur isolé étranger, on va d'abord évaluer votre situation. On va évaluer si vous êtes vraiment mineur, on va évaluer si vous êtes vraiment isolé, et on va évaluer si vous êtes vraiment étranger. Alors ça, c'est un moment fort, puisqu'on explique à ces jeunes qu'ils vont être évalués. Et c'est là que commencent peut-être les problèmes pour l'identification de ces jeunes et l'évaluation de ces jeunes. C'est pas une phase facile à vivre pour ces jeunes, et il faut y passer. Et ça, ça dépend des départements, en l'occurrence. Absolument, vous l'avez très bien rappelé, la protection de l'enfance depuis les lois de décentralisation dépend des conseils départementaux. En mars 2016, on a réformé la protection de l'enfance, et on a notamment dessiné, enfin poursuivi le dessin, du système qui concerne les mineurs isolés, puisqu'on va tordre un petit peu le droit pour les mineurs isolés, au moment de ce qu'on appelle l'accueil provisoire d'urgence, qui est un accueil d'urgence, qui est effectué par les jeunes. Alors ça, on l'a vu, d'urgence, c'est le mot dans ce documentaire. Pour tous les enfants en danger, en France, donc ces jeunes ont accès à ce recueil provisoire de 5 jours, qui est sous la responsabilité du président du conseil départemental. Et pour les mineurs isolés, on vient tordre cela pour, durant cette phase, effectivement évaluer leur minorité et leur isolement. Alors leur minorité moins de 18 ans, et puis leur isolement, leur isolement légal, est-ce qu'ils sont en présence d'un ou plusieurs titulaires de l'autorité parentale. Il sera que c'est là où ça devient compliqué, puisque l'isolement légal, finalement, ça peut poser question, mais c'est quelque chose qui est moins présent dans le contentieux au niveau des mineurs isolés, mais tout l'enjeu, ça va être déterminer la minorité de ces jeunes. Et on ne parle pas d'état civil, on ne parle pas de reconstituer un état civil, même si on y viendra quand même, je pense, après dans les discussions, mais c'est établir si le jeune ou la jeune qui est présente devant nous a moins de 18 ans. Et là, effectivement, on a des jeunes qui arrivent sur le territoire français avec parfois des documents d'état civil et parfois non. Et là, effectivement, quand on a des jeunes qui arrivent sans documents d'état civil, déjà, on a une première question qui va se poser, c'est comment on évalue la minorité. Et je pense que là, Pierre-Henri pourra rebondir là-dessus. Et puis, il y a toute cette question de documents d'état civil et les questions qu'on a aujourd'hui sur l'expertise. Je retiens aussi ce délai de cinq jours, parce que c'est cinq jours minimum, avez-vous dit ? Alors, cinq jours... Parce que là, on voit des enfants qui vivent dans la rue pendant un mois, un mois et demi, durant cette phase, cette évaluation, et puis leur trouver un accueil, un logement, une prise en charge. C'est quand même... C'est ça qui ressort de ce documentaire. Oui. Alors, vous aviez raison tout à l'heure de souligner le besoin d'harmonisation sur l'ensemble du territoire et le débat qui se déroule entre les départements... C'est Delphine Bagary qui l'a observé, pour nous. ...entre les départements et l'État, pour en fait savoir qui prend en charge budgétairement ces jeunes gens. Et il faut aussi rappeler aux téléspectateurs que le nombre de mineurs a évolué de manière sensible depuis quelques années. On est... Vous voulez qu'on le vérifie avec ce graphique ? Je me permets de... Puisque vous en parlez, regardez ce graphique. Effectivement, ça atteste tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez cette courbe-là, ce n'est pas tant les chiffres qui sont importants, c'est l'évolution, comme vous dites. Oui, mais... Et en trois ans, d'ailleurs, le nombre de mineurs isolés a triplé en France. Oui, c'est ça. Pour atteindre environ 18... 20 000 aujourd'hui. Oui, alors... 15 000 personnes accueillies en 2017 contre 4 000 en 2013. Et puis, la totalité des mineurs, aujourd'hui, qui sont prises en charge, on les estime à 25 000. Et donc, il y a un vrai sujet. Les premières nationalités qui arrivent sur le territoire sont d'abord guinéennes, maliennes et de Côte d'Ivoire. Ce qui pose aussi une question dans la relation, évidemment, aux pays d'origine. Donc, sur la question de l'évaluation de la minorité, juste un mot, il faut avoir en tête qu'en réalité, nous avons des jeunes gens qui ont entre 15 et 20 ans. Et donc, c'est très difficile d'aller déterminer la minorité de ces jeunes gens, sachant que tous sont dans une situation de grande vulnérabilité et que, très souvent, beaucoup de jeunes vont se déclarer mineurs parce que, tout simplement, ils ne trouvent pas hébergement et abri en étant majeurs. Voilà. Oui, tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Sébastien Chenu ? Juste rajouter quelque chose sur le volet 5 jours et le budget parce qu'effectivement, ça cristallise beaucoup. En fait, l'accueil proviseur d'urgence peut durer un peu plus longtemps. Alors, ça, on l'a vu dans ce documentaire. C'est d'ailleurs tout le problème. C'est ce qui peut d'ailleurs choquer en regardant ce documentaire. Au sein des Bouches-du-Rhône, au moment où ce documentaire est réalisé, il n'existe pas d'accueil proviseur d'urgence pour les mineurs isolés. Alors que la loi nous dit, dès que la personne se présente au conseil départemental, elle doit faire l'objet immédiatement d'un accueil provisoire d'urgence qui est, en fait, pendant 5 jours, remboursé par l'Etat pour les mineurs isolés. Sur la base de 250 euros au jour par personne. Exactement. Et au-delà, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le point de crispation, c'est que, au-delà, l'accueil peut tout à fait se prolonger mais il ne sera plus remboursé au département à hauteur de 250 euros par jour. Et c'est là, en fait, la question qui se pose. Parce qu'on parlait d'évaluer la minorité et notamment regarder les documents d'Etat civil. Et ça, ça prend du temps. Parce qu'il faut que le département sollicite les services de l'Etat et notamment de l'analyse documentaire. Et là, parfois, on passe le délai de 5 jours. Et donc, l'accueil se poursuit quand il existe et n'est plus financé par l'Etat. Bon. Sébastien, chez nous, on a identifié un certain nombre de problèmes. C'est très hétérogène en fonction des départements, il vous dit. Et puis, alors, il y a cette évaluation de la minorité. C'est un moment important où se focalise un certain nombre de problèmes. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, cette analyse ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Si vous voulez, tout ça part des meilleurs sentiments. Évidemment, à partir du moment où on considère le mineur avant tout comme un mineur que comme un étranger, que comme un migrant, évidemment, on a ce type de dispositions. Ce sont les dispositions du droit liées à la signature que nous avons, que la France a faite de cette convention en 89. On pourrait intellectuellement en reparler, mais c'est l'état de notre droit. Ça pose deux types de difficultés, on le voit bien. C'est que les départements sont débordés. C'est une analyse objective. Les départements sont débordés. Moi, je le vois dans le département du Nord. Financièrement, le département du Nord est asphyxié. Le président du département, qui n'est pas de ma couleur politique, en appelle à l'aide de l'État parce qu'il ne sait plus quoi faire. Dans l'ISER, je voyais qu'il y a des mesures de placement qui ne peuvent pas être exécutées pour des mineurs qui ne sont pas migrants. C'est-à-dire qu'il y a une thrombose du système. On tire un SOS aussi, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est-à-dire qu'il y a bien un problème avec le nombre, l'accueil, le nombre de personnes accueillies. L'autre chose, c'est cette présomption de minorité qui est détournée de façon lucide et consciente. Il y a un certain nombre de personnes qui profitent de l'état de notre droit pour le détourner et en obtenir un certain nombre d'avantages auxquels il n'aurait pas droit s'il n'était pas mineur. Il y a là une véritable problématique. Et là encore, je pense qu'on pourrait se pencher sur cette présomption de minorité pour peut-être l'inverser et en faire une présomption de majorité. C'est-à-dire qu'on renverserait, finalement, quelque part, la charge de la preuve. C'est une proposition que nous, nous avons faite, mais que d'autres élus, d'autres mouvements politiques, d'ailleurs, partagent et sur lesquels nous demandons qu'effectivement l'État puisse se pencher, le Parlement puisse se pencher. – Oui. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire M. Chenu. L'ensemble des saisines de la protection de l'enfance, annuellement, c'est environ 300 000. 300 000 saisines pour des situations de vulnérabilité concernant des mineurs. Et concernant les mineurs isolés étrangers, ça représente quoi ? Ça représente aux alentours de 8% de l'ensemble des saisines. Donc, il faut rester très calme par rapport à ça. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a une inégale dispersion sur le territoire et qu'il y a un certain nombre de départements qui sont sur la ligne de front, si j'ose dire. Paris, le Pas-de-Calais, on comprendra très vite pourquoi. – Le Nord, visiblement. – Oui, le Nord, un petit peu moins, mais le Nord aussi, je vous l'accorde. – Et la Seine-Saint-Denis où, semble-t-il, beaucoup de mineurs vivent dans la rue. – Mais parce que les dispositifs, effectivement, ne sont pas à la hauteur des besoins. Et juste un autre mot quand même sur le détournement dont vient me parler M. Chenu. Écoutez, allez, un tiers des mineurs, au final, obtiennent la protection de l'enfance. – Je veux dire que sur la totalité de ceux… – Donc vous dites un tiers seulement ? – Oui, un tiers seulement. En gros, on est entre 35 et 40% des jeunes qui se présentent comme mineurs, qui obtiennent au final la protection de l'enfance. – Donc il est bien détourné ? – Non, 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 restons calmes. – Je suis très calme. – Le problématique, c'est le nombre et c'est la logique. Tous les temps qu'on aura des logiques, et vous l'avez dit, M. le Président, qui sont celles du nombre, c'est-à-dire de trouver des solutions pour accueillir toujours davantage de personnes. C'est-à-dire cette fameuse logique de la pompe aspirante qui fait qu'à partir du moment où on sait que la France cherche des solutions pour accueillir davantage, eh bien, on fait venir un certain nombre de personnes. – C'est-à-dire qu'on traverse la Méditerranée pour venir ici galérer pour sauver sa peau et qu'on pense qu'on peut la sauver en venant en France ou en Grande-Bretagne. – Alors oui, sur le risque de détournement… – Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faut quand même qu'il y ait une solidarité nationale qui se fasse par rapport aux départements qui accueillent plus et qui sont le plus impactés par le nombre plus important de jeunes qui arrivent, effectivement. En revanche, attention, moi, il ne faut pas inverser la tendance. Le mineur reste un mineur. La présomption de minorité doit rester la règle. Et c'est la règle en France encore… – Mais c'est votre point de vue, chère madame. – Mais bien entendu, mais c'est pour ça qu'on est là tous les deux. – On n'est pas celui d'un certain nombre d'élus, Jocco. – Oui, enfin, excusez-moi, mais j'ai été élue locale aussi dans un département – Mais c'est un point de débat. – C'est un point de débat. – Je sais ce que c'est que l'augmentation du budget par rapport à cet accueil mineur. Je sais aussi le travail social qui a été fait dans cet accompagnement qui a été différent et qui a dû évoluer et évoluer très rapidement parce que nous n'avions pas anticipé le fait que… cette augmentation du nombre de jeunes migrants… – Mais j'ai dit jeunes migrants… – On l'explique comment cette augmentation de jeunes migrants ? Par le flux migratoire auquel nous avons assisté en provenance de l'Afrique de l'Ouest, notamment, parce que là, l'augmentation est assez importante. – Mais ça s'est fait proportionnellement. – On peut revoir d'ailleurs au moment où vous parlez le graphique dont on a parlé tout à l'heure, l'histogramme. – Et aussi proportionnellement aux migrants qui sont arrivés en famille, les majeurs, ceux-là, qui sont arrivés aussi. Alors effectivement, on a un peu plus d'enfants qui viennent de l'Afrique francophone, qui arrivent chez nous… – 70% d'entre ces jeunes viennent d'Afrique, vous l'avez dit, principalement d'Afrique de l'Ouest, c'est 95% de jeunes garçons. – Oui, parce que hélas, les filles n'arrivent pas jusqu'aux dispositifs de protection, elles sont prises dans les réseaux de traite d'êtres humains, oui. – Et comment on en arrive à des chiffres qui progressent aussi vite, aussi rapidement ? L'explication est la paix ? – Mais vous avez une crise migratoire que l'on connaît tous, et les jeunes mineurs ont emprunté les mêmes routes que les adultes. C'est aussi simple que cela, et vous avez un certain nombre de problèmes de gouvernance, de répartition de richesses, de projets de vie dans les pays d'où ils proviennent, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire ou que ce soit la Guilherme. – Et le gouvernement d'Edouard Philippe n'a pas tout à fait rien fait sur le sujet, puisqu'il y a 132 millions qui ont été rajoutés au budget 2019 pour l'accueil de ces jeunes, c'est vrai ça ? – Mais oui, il y a eu 15 millions au budget 2017, il y en a eu 132 au budget 2018. Il y a eu une augmentation substantielle, parce qu'on était déjà dans ce problème-là de prise en charge financière, parce qu'on savait que les départements n'arrivaient plus financièrement dans leur politique à financer cet accueil d'urgence, cette évaluation. – Donc ça correspond à ce qu'on s'est dit, il y a des départements qui étaient étranglés en la matière. – Il a fallu s'organiser surtout, s'organiser différemment, avec un travail qui s'est fait différemment d'un point de vue des travailleurs sociaux qui n'étaient pas habitués à ça. Dire, bon, vous aviez des spécialistes, excusez-moi, France Terzali, qui sont organisés pour avoir des formations, pour évaluer, pour évaluer effectivement cette minorité. Chez nous, dans les Alpes-de-Provence, on n'avait pas ces associations-là, et on a eu des travailleurs sociaux qui ont dû se former, et ça a été compliqué, mais on l'a fait. – 132 millions rajoutés au budget 2018 pour faire face à cette progression du nombre d'isoleurs, de mineurs, pardon, isolés étrangers. – Avant de répondre à cette question. – Ça suffit, ils sont bien utilisés, semble-t-il, pas encore tout à fait, à vous entendre. – Pour que les téléspectateurs, en fait, comprennent bien, parce qu'on parle effectivement de départements qui se sont retrouvés ces dernières années confrontés à cette thématique. Il faut dissocier, en fait, en France, les départements d'arrivée spontanée, des mineurs isolés, et les départements, ce qu'on appelle de réorientation. Et c'est quand même important… – Et Marseille-arrivée ? – Marseille-arrivée et réorientation. Alors, je m'explique. – D'accord. – Il y a des départements, traditionnellement en France, et Pierre-Henri les a cités pour quelques-uns, qui ont, en fait, depuis plusieurs années, effectivement, développé une expertise, puisque les mineurs isolés arrivaient dans ces départements-là, spontanément. Et donc, on a une tradition d'accueil en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, dans le sud de la France, alors Bouche-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Hauprovinces, ça a commencé. Tradition d'accueil, c'est peut-être pas le bon terme. En revanche, des mineurs isolés arrivaient, en fait, sur ces territoires-là, puisque zones frontalières ou zones connues, grandes villes. Et donc, ces départements vont évaluer les mineurs isolés qui se présentent, vont les mettre à l'abri, vont les évaluer. Mais ensuite, on est sur une décision du Conseil départemental. Si le Conseil départemental reconnaît le jeune mineur, on est sur une décision administrative, le procureur de la République, dans un premier temps, peut prendre une ordonnance de placement provisoire. Et, à ce moment-là, pour essayer de faire jouer une solidarité entre les départements, on a mis en place, en 2013, avec la Circulaire Tourbira et avec la loi de mars 2016, un système de réorientation, de répartition en fonction des départements. Et donc, ce qui fait que des départements qui n'avaient pas travaillé sur ces questions-là se sont retrouvés, depuis quelques années, à devoir accueillir ces jeunes-là, pas forcément en évaluation. Non, non, ils étaient reconnus mineurs, donc on les a envoyés en protection de l'enfance. Et effectivement, là, la question de la spécialisation et de la formation des équipes est importante. Et le budget, 132 millions d'euros rajoutés, effectivement, l'État, alors c'était sous l'ancien gouvernement, s'était engagé. Alors, on a parlé de la phase d'évaluation et de mise à l'abri, qui est sous financement étatique. Et la prise en charge, normalement, en protection de l'enfance, c'est du budget des collectivités territoriales. Et c'est là, en fait, que les 132 millions d'euros arrivaient pour aider les départements dans la protection de l'enfance. On y voit plus clair. Oui, écoutez, moi, je crois qu'à un moment, quand on est législateur, il faut être responsable. Cette logique que vous développez tous les trois est un puits sans fond. C'est une histoire sans fin. 136 millions d'euros cette année. D'accord ? Je vais terminer. Je ne vous ai pas coupé la parole. Je sais que pour vous, c'est important. C'est votre business depuis 20 ans de bénéficier. Je connais votre argumentation. Il faut toujours en amener davantage. Je connais votre argumentation. C'est très bien. C'est un puits sans fin. C'est un puits sans fin. Et ce sont les logiques mêmes qu'il faut mettre en accusation. Parce qu'il y a 143 millions, ce n'est pas moi qui le dis, de potentiels réfugiés climatiques. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On accueille tout le monde au bout du compte. Finalement, c'est ça l'histoire de l'humanité ? C'est que la moitié de l'humanité se transporte sur l'autre moitié. C'est une histoire sans fin. Ces logiques-là, ce sont des logiques intellectuelles. Ce sont des logiques intellectuelles qui amènent à des catastrophes dans nos départements. Il faut une présomption de majorité. Il faudrait qu'il y ait des frontières. Vous venez d'en parler. Il faudrait qu'il y ait des frontières. Pour que tout ça se gère, il faudrait qu'il y ait des frontières. Elles sont extrêmement poreuses en ce qui concerne l'Europe et inexistantes en ce qui concerne la France. Vous allez répondre. Ne soyez pas caricaturales. Vous avez le droit de vivre de la misère des gens. Moi, j'ai le droit de défendre les Français. Moi, je considère que ce sont ces logiques auxquelles il faut mettre un point final, un point d'arrêt. Il y a des gens qui ne sont pas dans des situations dans lesquelles leur vie est menacée. Il y a des pays dans lesquels leur vie n'est pas menacée. On ne peut pas accueillir l'ensemble des mineurs des pays d'Afrique qui ne sont pas dans des pays dans lesquels leur vie est menacée. C'est un non-sens que de le présenter ainsi. Alors là, vous allez faire réagir. D'abord, il n'est pas question d'accueillir l'ensemble de la jeunesse des pays concernés qui en ont bien besoin, d'ailleurs, de cette jeunesse. Et d'ailleurs, moi, je suis assez favorable à ce que, systématiquement, on se pose la question de l'intérêt supérieur de l'enfant qui réclame parfois de retrouver la famille qui est au pays d'origine. Et puis, je rappelle un autre élément. La règle sur cette planète, ce n'est pas la migration. Non, c'est la sédentarité. 97% de la population mondiale ne migre pas. Ceci étant fait, nous avons une responsabilité parce que, tout simplement, nous avons des engagements internationaux et qui font partie des valeurs, du socle de valeurs qui a fondé l'Union européenne. Et ça a été présenté au tout début de ce débat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de sujet. Là, on parle d'enfants qui sont arrivés en France et qui sont sous la protection de l'État de la République française. Les enfants sont ici. Ils sont à la rue. On les a vus. On les a vus dans ce documentaire. Ils sont à la rue. Ils ne sont pas hébergés. Mais qu'est-ce qui est sans fin ? Quelle est la fin de votre raisonnement ? C'est qu'il faut toujours continuer à alimenter la pompe, à ouvrir les vannes, à faire de la place. Ces enfants sont ici chez nous. C'est un temps, on s'y fiche chez nous. Notre responsabilité, c'est de les accueillir et de les accompagner après. Ils arrivent de plus en plus jeunes. Parce que ça aussi, ils arrivent plus nombreux, mais ils arrivent de plus en plus jeunes. Parce qu'ils savent qu'on accueille largement. Alors, effectivement, et je ne pense pas que les parents qui les ont envoyés, parce que certainement ils les ont envoyés pour avoir une vie meilleure, parce qu'ils sont persécutés par la misère très certainement, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre où ils sont. Je ne pense pas que des parents aient pris le risque de mettre les enfants dans un bateau au péril de la vie de leurs enfants. Juste parce qu'on ouvre les bras. Il y a d'autres personnes qui ont des intérêts à ces situations et vous le savez très bien. Il y a des passeurs, il y a des structures qui ont des intérêts à tout cela. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y a un autre sujet qui est abordé, c'est dans la dernière partie de ce documentaire, c'est assez logique d'ailleurs, c'est que fait-on de ces enfants qu'on a accueillis mineurs et qui vont devenir majeurs ? Regardez, c'est Ibrahim, c'est un jeune Turc qui s'exprime dans le documentaire. Une fois qu'un jeune quitte son pays pour venir ici, il reste quelques années en France. Même si on l'envoie dans son pays, il ne va pas vouloir rester dans son pays parce qu'il a découvert d'autres mondes ici. Même si on l'envoie dans son pays, il ne va pas vouloir rester dans son pays. je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu un jeune qui a venu ici, et je pense que c'est mon propre vie, pour moi. Et si on n'envoie pas, ou si vous avez un enfant, vous n'avez pas voulu ? Oui, je n'envoie pas. Parce que pour l'instant, il y a un jeune qui a commencé à vivre et il y a un grand des questions. Et pour moi, il y a un grand des questions. Oui, oui. Aurélie Guitton, effectivement, se pose cette question. Là, on a un jeune qui a commencé à faire des études Il y en a d'autres qui sont en formation d'alternance dans notre pays de 3 ans, qui sont arrivés en France à 15-16 ans, puis arrivent les 18 ans. Et là, se pose la question de la reconduite ou pas dans leur pays. Avant, se pose la question de l'accès au séjour. Et vous les suivez, ces jeunes, d'ailleurs, parce que vous allez, comme vous l'avez précisé, avec infomie, au-delà des 18 ans. C'est ça. Alors, puisqu'on a parlé du point de crispation, c'est l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance. Une fois qu'ils sont rentrés, le comptable commence, puisqu'à 18 ans, ils vont devoir accéder au séjour, comme tous les étrangers en France. Mais, comme ils ont été pris en charge en tant que mineurs isolés, ils ont accès, en fonction de leur formation, en fonction de l'âge qu'ils avaient quand ils sont rentrés dans le dispositif de protection de l'enfance, ils ont accès à des titres de séjour. Alors, j'écarte tout de suite la question des demandeurs d'asile, puisqu'effectivement, un mineur isolé demandeur d'asile pourra demander l'asile et la protection de l'enfance. Mais c'est très minoritaire. 400 personnes ont demandé l'asile en 2010. Parce que les nationalités ne sont pas forcément reconnues. Et puis, le contentieux, en fait, autour de l'évaluation de minorités, fait en sorte que les jeunes vont se rapprocher de leur ambassade et consulat, ce qui peut mettre en péril ensuite une demande d'asile. Et enfin, que les équipes de protection de l'enfance ne sont pas toujours formées à la question de la demande d'asile. Pour les autres qui ne relèveraient pas de l'asile, en fait, en fonction de l'âge de la prise en charge, et le coup près est à 16 ans, ils vont avoir accès à des titres de séjour préférentiels, un terme qu'on utilise, mais qui n'est pas tout à fait adéquat. Pour les jeunes pris en charge avant leur 16 ans, ils ont accès aux titres de séjour vie privée et familiale de plein droit. En revanche, pour ceux qui ont été pris en charge après 16 ans, c'est là où, pour les équipes éducatives, c'est le plus difficile. Parce qu'il faut vite les mettre dans un parcours scolaire, et notamment une formation qualifiante, pour qu'ils puissent demander une admission, ce qu'on appelle, exceptionnelle au séjour. Donc ce n'est pas de plein droit, c'est à la discrétion du préfet. Et il faut qu'ils remplissent deux conditions, donc la prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, et avoir six mois de formation qualifiante. Et c'est là où, effectivement, la question se pose. Et donc, on n'a pas toujours, effectivement... Sachant qu'on est d'accord avec ce qui est dit dans ce documentaire, la majorité de ces jeunes veulent rester en France ? La majorité de ces jeunes veulent rester en France. Ils sont inscrits le plus souvent dans des parcours scolaires. Et donc, effectivement, leur objectif, c'est... Très vite, ils s'inscrivent, en fait, dans une scolarité, une formation professionnelle. Et puis, en même temps, ils s'intègrent dans notre société. C'est donc une nouvelle filière d'immigration. C'est donc une filière supplémentaire d'immigration. Il faut le reconnaître comme tel. Et d'ailleurs, l'exemple de ce jeune homme turc, qui nous dit, après quelques temps passé sur le territoire français, dans sa langue, qu'il veut rester en France, nous démontre que sa volonté d'assimilation est assez, finalement, approximative. Après quelques années, il n'est pas encore capable de nous dire en français qu'il veut rester dans notre pays. La Turquie n'est pas un pays... C'est un tournage et on lui a demandé de s'exprimer avec un interprète. Donc, l'Ibrahim, en l'occurrence, il faut le reconduire en Turquie. Écoutez, la Turquie n'est pas un pays en guerre. La Turquie ne fait pas partie des États les plus pauvres du monde. La Turquie est même un pays avec lequel, je crois, peut-être vous, madame, votre majorité, souhaite des partenariats renforcés, même une intégration dans l'Union européenne. Donc, je ne vois pas bien pourquoi ce jeune homme viendrait faire sa vie en France, autrement que pour des raisons qui pourraient être celles d'un droit d'asile, parce qu'il serait persécuté. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est une filière d'immigration. Pour les téléspectateurs, parce que vous, en fait, on est en train de mélanger les débats et je fais vite. Vous parlez beaucoup du droit d'asile. Les mineurs isolés, en fait, on est signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. On a des engagements internationaux et européens. Et donc, en fait, on n'est pas sur le débat est-ce que c'est des demandeurs d'asile ou non. On est sur le débat, c'est des mineurs isolés qui sont en situation régulière durant la minorité et donc ensuite se posent l'accès au séjour. Mais on n'est pas sûr. Est-ce qu'il faut regarder les conditions dans lesquelles ils vivaient au pays ou non ? Alors, Delphine Bagarre, c'est une filière d'immigration. Tout le monde entre et personne ne repart. Alors, il reste une minute chacun. Quelle que soit la nationalité du jeune, c'est un mineur qui est là, qui a la volonté de se former et quelle chance nous avons d'avoir ces enfants qui veulent se former, qui s'intègrent dans la vie et qui vont après être de futurs travailleurs en France. Peut-être pas français, effectivement. Donc, ils se tirent sur leur territoire selon vous parce qu'ils sont peut-être plus intégrés que d'autres. Ils ont le droit d'y rester. Ils ont le droit d'y rester. Ils sont formés. On les a poursuivre. La France s'est engagée financièrement aussi dans les départements à les former et ont investi dans ces enfants. Et ces enfants, on va les accompagner à la majorité. Ils vont être les futurs travailleurs de chez nous. On le voit bien. Les employeurs Les employeurs sont très, 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 très heureux de pouvoir les employer aussi comme d'empruntis. Et finalement, ça va être un enrichissement pour tous. Delphine Bagary, vous connaissez bien ce dossier. Combien d'enfants, une fois qu'ils sont majeurs, restent sur notre territoire ? Combien quittent notre territoire ? Vous avez ces chiffres-là en tête ? Moi, je ne les ai pas en tête, non. Une fois passées à la majorité, on les a ou pas. Mais quand vous avez 25 000 mineurs qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire que ces 25 000, la question de leur régularisation du séjour va se poser à leur majorité. Et ce que je peux vous dire, tout simplement, c'est que ce sont des jeunes gens qui sont vraiment formidables, qui ont une capacité d'entraînement, y compris des jeunes nationaux qui sont dans les mêmes collèges, qui sont dans les mêmes classes, qui est vraiment fantastique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une demande, tout simplement, d'éducation qui est phénoménale. Et en deux ans, ils rattrapent leur retard. Ce sont des réussites merveilleuses pour l'immense majorité. Alors, après, il y a des difficultés qu'il faut se poser au niveau européen, parce qu'il faut réfléchir au niveau européen. Nous avons un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui en errance sur le territoire européen, et il faut une législation européenne pour y répondre. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. Nous nous interrogeons, vous l'avez compris, sur l'accueil réservé dans notre pays aux mineurs isolés étrangers. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur hashtag DDS, notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite, avec bien sûr son documentaire et son débat. A bientôt.